Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo où là en ce moment j'ai fait un petit peu à l'arrache carrément je suis en plein rangement de mes grosses boîtes là et je sais qu'il y a quelques-uns qui m'ont demandé mais comment tu fais pour ranger tes boîtes ça prend vachement de place bah en fait je vais vous montrer ça rapidement en deux deux je suis en plein dedans et je vais donner quelques petites astuces et puis c'est surtout aussi de donner moi aussi vos astuces parce que bah voilà on a chacun des petites astuces qui peuvent aider les autres donc mettez ça en commentaire comment est-ce que vous vous rangez vos boîtes et c'est surtout le plus galère pour moi ce sont les petits plastiques là qui mettent les personnages c'est juste pas possible donc c'est parti on va regarder ça ensemble on va faire ça ensemble c'est parti bon voilà comme je vous ai dit une vidéo un petit peu à l'arrache j'ai pas sorti tout le matériel donc là on va être de visu de cette manière là donc ça c'est ma boîte c'est ma grosse cagette où j'ai pas mal de boîtes vous voyez en fait tout simplement je coupe les plastiques qui sont sur les bouts tac tac et j'aplatis ça permet d'avoir vachement de place donc la boîte c'est plutôt une boîte assez grande j'ai pris ça à ikea je pense que c'est ma femme qui a trouvé ça à ikea donc hop on a pris cette petite boîte on stocke dedans et donc pour les cartons c'est assez simple de stocker dedans donc bah j'ai commencé déjà je vous ai montré j'avais des couleurs voilà donc donc c'est hop forcément on enlève on fait ça moi comme je vous ai dit au début j'étais pas partisan de prendre les boîtes ça ce carton là ben malheureusement ça moi je vais le vivre franchement je suis pas vraiment partisan de garder les boîtes mais pour les reventes et bien il ya beaucoup de personnes qui demandent d'avoir ces boîtes là mais pas forcément à l'intérieur donc moi ça me va je jette l'intérieur et du coup je garde uniquement l'enveloppe ce qui est suffisant parce que derrière après pour rembourrer c'est assez simple moi j'ai des enveloppes dans du papier bulle pour les revente et derrière je mets du papier journal pour bien rembourrer si je trouve ça plus efficace à mieux les chocs que un simple petit carton ça donne ça évite aussi que ça se déforme de trop donc ça et on coupe les plastiques qui sont en bas ensuite on appuie ici toc on soulève et voilà on a aplati notre carton ça prend pas plus de place que ça après donc voyez le gain de place il est clairement visible après ça ça gagne en largeur vous voyez ça gagne en hauteur mais bon le carton il est assez grand on peut mettre de très très grandes boîtes donc je vais continuer avec mes autres cartons comme je vous ai dit j'en ai d'autres alors une autre petite astuce que j'ai par contre ça c'est pour ces plastiques là vous savez moi je me galère avec ces plastiques là je c'est excellent parce que d'affilouine elle prend jamais de coups dans les transports ça c'est vraiment le top mais bah c'est du moulé à ranger ses galères donc en général ce que j'essaie de faire c'est de les emboiter quand c'est possible certaines c'est pas possible donc celle là ça hop elle s'emboite pas très bien à cause des gros reflets qu'il y a là ici donc on va mettre dans l'autre sens voilà bon c'est déjà un peu mieux là c'est déjà un peu mieux mais surtout ce qui est intéressant c'est que quand on stocke tous nos plastiques ensemble et bien derrière on se galère à dire putain merde ce plastique c'est quelle figurine donc après on va chercher vraiment on cherche un plastique pour une certaine figurine bah on va chercher donc ça je sais celle là c'est ma petite bulma donc du coup je prends mon petit marqueur et puis je marque ici à l'intérieur parce que c'est là où il y aura moins de frottement je marque ce que c'est ici donc je vais mettre la bulma la gamme et puis et puis voilà ça sera noté à l'intérieur vous voyez le nom il est noté ça sera un peu plus facile à retrouver on n'a pas 36000 non plus figurines mais par contre ça ça reste le plastique ça reste ma petite galère pour pas l'aplatir pour pas que ça soit trop déformé non plus parce qu'après si on aplatit trop ça casse le plastique c'est pas non plus ce qui est le plus intéressant donc voilà en termes de boîte c'est essentiellement ça après j'ai une autre astuce parce que des fois il ya des boîtes qui sont un petit peu trop grande on peut pas tout mettre dedans eh bien je prends les boîtes des plus grandes figurines donc là ici j'en ai j'ai la chaîne ronde et le plastique qui est juste monstrueux dedans le plastique est juste monstrueux dedans donc des fois il est plus pratique de garder la boîte entière mais il ya quand même de la place à garder dedans il ya quand même de la place à combler du coup ici vous voyez donc ça c'est juste difficile à ranger clairement pour moi donc derrière je stocke d'autres petits d'autres petites boîtes sont dedans ça permet de gagner un peu de place et de d'en foutre un peu partout l'objectif c'est de caser un maximum de carton vraiment partout ça c'est vraiment le difficulté des collectionneurs voilà pour ce petit et ce petit truc des astuces voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas comme je vous ai dit au début de la vidéo partager vos astuces comment est-ce que vous me semble que ça c'est vraiment mon problème c'est les putains de plastique qui mettent comment est-ce que vous voulez ranger ça prend un volume monstre parce que j'essaie de les garder parce que pour transport c'est vraiment nickel quand même donc n'hésitez pas à donner vos astuces et même vos astuces nettoyage et tout ça je ferai peut-être une vidéo sur comment moi je nettoie mes figurines dans quelques temps quand je reprends un petit nettoyage de figurines du coup allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez bye bye et bien sûr on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront vous pouvez également me suivre sur instagram twitter facebook tik tok et me soutenir sur utip vous retrouverez tous les liens dans la description